bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour le troisième tuto du trousseau naissance pour coudre le protège carnet de santé qui possède ici un rabat élastique ensuite à l'intérieur vous avez une petite poche pour la carte vitale et tout au bout vous avez une poche à rabat sur laquelle vous pourrez mettre une pression si vous le souhaitez afin de protéger vos ordonnances maintenant nous allons pouvoir le coudre la bonne nouvelle c'est que vous allez pouvoir le réaliser pour n'importe quel car nous allons le réaliser sur mesure par rapport à la taille du carnet et si vous le réalisez pour une version française je vous donnerai les dimensions de mon propre carnet vous allez voir c'est un projet très facile en effet ce ne sont que des rectangles que nous allons assembler les uns avec les autres j'espère que cette vidéo va vous plaire si c'est le cas pensez à vous abonner c'est gratuit c'est facile et c'est très important pour moi allez c'est parti je vous donne tout de suite la liste team à réaliser ce protège carnet vous allez avoir besoin d'un morceau d'élastique de deux morceaux de passepoil et de deux ou trois tissus différents à un motif et un voilà plus cosy plus doux enfin ça peut être vraiment plein de choses ce que vous voulez et moi ici j'ai aussi utilisé un troisième tissu supplémentaire juste ici pour la poche derrière les ordonnances voilà il ne vous en faudra pas plus vous allez voir c'est très simple c'est parti on petite chose un peu amusante ça vous entendre juste derrière dans le doublage quelques baillements c'était ma fille qui était calme à côté de moi au réveil je me suis dit que ce serait drôle et mignon donc je voulais laisser allez c'est parti vous allez commencer par utiliser votre tissu et le repasser correctement afin d'être sûr qu'il n'y ait aucun pli puis vous allez placer votre carnet de santé à plat en prenant le milieu du carnet et vous allez appuyer fermement et en repasser tous les contours on va ajouter deux centimètres de marge de couture partout au départ j'ai rajouté un centimètre et demi sur les côtés mais on va rajouter deux centimètres partout car je me suis rendu compte que c'était tout pile donc autant prendre un peu d'aisance ainsi en utilisant cette méthode vous allez pouvoir faire votre carnet de santé pour n'importe quel pays car il sera aux dimensions de votre carnet si vous le réalisez pour la taille française il vous faudra un rectangle de 34 centimètres par 25 cm et demi ensuite vous allez pouvoir diviser la longueur de votre rectangle par trois afin de découper la bande centrale vous ne mettez pas de passepoil vous rajouterez à cette mesure 2 cm afin de faire des ourlets rentrer à l'intérieur mais nous nous allons mettre du passepoil pour mettre le passepoil c'est très simple il va falloir placer la corde vers l'intérieur et vous allez repasser précisément votre couture sur le passepoil mais avant cela vous allez plier votre grand rectangle en deux soyez précis il va nous aider à découper les autres parties vous passez ensuite un coup de fer une fois que vous êtes sûr d'être bien mis bord à bord le fer à repasser est vraiment notre allié pour avoir un protège carnet de santé parfait c'est vraiment très important va falloir repasser à chaque étape là le résultat est tenu une fois que vous avez fini de coudre votre passepoil vous ferez attention de bien vous aligner bord à bord et de faire dépasser légèrement le passepoil vous pouvez si vous le souhaitez revoir ma vidéo du bavoir où je vous montre précisément les coutures à effectuer maintenant vous allez plier votre morceau comme ceci en deux bien bord à bord et vous allez marquer le pli central toujours à l'aide de votre fer à repasser maintenant vous pouvez rouvrir votre grand rectangle et nous allons faire correspondre nos deux plis que nous avons marqué au fer ainsi nous sommes sûrs de placer notre décoration centrale parfaitement il ne vous reste plus qu'à épingler soigneusement et bien vérifier que les plis correspondent les uns avec les autres une fois que vous êtes sûr d'être bien placé vous n'avez plus qu'à épingler soigneusement le haut le bas et ensuite nous allons pouvoir rentrer le passepoil vers l'intérieur comme ceci d'un côté puis de l'autre si vous n'avez pas mis de passepoil vous allez simplement faire un rentré d'un centimètre à l'aide de votre fer à repasser vous pouvez ensuite rajouter des pinces qui maintiendront parfaitement votre passepoil en place dans ce tuto vous donner des repères pour les coutures importantes mais je ne veux pas vous remontrer les repères que je vous montre habituellement pour coudre correctement avec votre machine ça je vous laisse regarder les tustos précédents du trousseau de naissance ensuite vous allez faire une couture au plus près du bord de votre passepoil de chaque côté en vous plaçant comme ceci juste après la corde du passepoil et ensuite vous allez coudre le haut et le bas à 2 mm du bord en vous plaisant comme ceci voilà le résultat obtenu donc j'ai cousu à 1 mm de mon passepoil et j'ai fait une couture de maintien à 2 mm du bord sur le haut et sur le bas n'hésitez pas à repasser une nouvelle fois pour être sûr que tout reste bien à plat pensez à bien enlever vos petits fils qui dépassent au fur et à mesure donc là je vous montre plier ce que ça donne on a fini la partie les coutures de la partie extérieure de notre carnet de santé maintenant nous allons donc mettre cette pièce de côté et prendre la seconde pièce que vous allez couper aux mêmes dimensions que la première sauf que la différence vous allez thermocoller le dos de cette partie et on refait comme tout à l'heure on plie bien précisément au fer à repasser pour marquer le pli central une fois que vous avez marqué votre pli central nous allons pouvoir mesurer la moitié vous allez pouvoir découper deux morceaux équivalent à la moitié de votre rectangle pour cela je vais me placer directement lisière contre lisière pliant de soigneusement mon tissu et ainsi je vais m'aider de notre partie du rectangle qui est plié en deux pour couper deux morceaux identiques et aux mêmes dimensions ainsi je suis sûr d'être juste et de découper exactement les deux morceaux de la même manière voilà le résultat obtenu chez deux morceaux identiques deux morceaux vont être les côtés du rabat de notre carnet de santé ils se placeront comme ceci préféré pour ce tuto vous montrer pas à pas les découpes que nous faisons et à quoi elles correspondent afin que ce soit plus compréhensible maintenant vous allez mettre ces deux pièces de côté refermer votre rectangle en deux et enlevé à cette mesure 8 mm si vous allez pouvoir couper un morceau comme ceci qui est doublé et qui fait en tout 1,8 cm de moins que notre rectangle de base il va nous servir pour créer la pochette pour mettre les ordonnances ce morceau se placera comme ceci juste derrière le petit morceau de rabat ensuite en plaçant correctement nos deux tissus bord à bord et plié nous allons pouvoir couper l'avant-dernière partie de notre carnet de santé en faisant dépasser comme ceci votre règle j'ai pour moi 10 cm et je vais couper à la même hauteur que mon carnet de santé ce morceau fait donc en tout pour moi 20 cm de largeur et il fait en hauteur 1 cm de moins que la hauteur de mon carnet le but est de créer un rabat qui revient sur la première partie que nous avons juste en dessous une fois que vous avez coupé cette pièce vous allez pouvoir la placer endroit contre endroit mettre tous les autres pièces de côté en attendant nous allons commencer par donc placer les deux tissus endroit contre endroit bien les plier un toujours pareil bien bord à bord n'hésitez pas à passer un coup de fer et nous allons ensuite arrondir les angles du côté où il n'y a pas le pli voilà encore une fois chaque étape je vais repasser pour être sûr que tout soit bien au carré c'est vraiment ce qui fera la réussite de notre carnet de santé ne négligez pas cette étape ensuite je vais venir d'une tasse je prends une tasse à café et j'ai simplement arrondi comme ceci les côtés d'un côté puis de l'autre afin de créer un joli petit rabat qui nous servira ensuite vous verrez pour pouvoir ranger correctement nos ordonnances sans les abîmer et ensuite nous allons pouvoir faire une couture sur tout le tour à 7 mm du bord la seule étape un peu technique je vais donc vous montrer précisément les coutures à effectuer il faudra poser sur le bord un petit morceau de thermocollant si vous souhaitez mettre une pression donc faire les coutures en deux parties un côté puis l'autre côté afin de laisser une ouverture et j'ai mis un petit morceau de thermocollant au cas où je souhaite mettre une pression pour que cet endroit soit bien solide je me place à 7 mm du bord en suivant mon pied de biche je fais un point d'arrêt au début et je suis progressivement l'arrondi que j'ai tracé à l'aide de mon pied et à la fin je n'oublie pas mon point d'arrêt et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté sauf que cette fois ci je démarre par le bas et je finis par l'arrondi arrivé à ma deuxième aiguille je fais un point d'arrêt voilà le résultat obtenu maintenant vous allez couper l'excédent de tissu dans les angles comme ceci des deux côtés afin que ça ressorte bien et vous allez cranter vos deux arrondis d'un côté puis de l'autre et ensuite vous n'aurez plus qu'à retourner correctement votre pièce par l'ouverture je vais une fois de plus comme pour les autres projets utiliser mon petit accessoire magique mon accessoire à confection d'angles qui m'aide à avoir de beaux arrondis et à bien faire ressortir mes pointes donc je commence par bien ressortir les arrondis puis je vais pousser pour faire ressortir correctement les pointes des deux côtés il ne reste plus qu'à reprendre notre ami le fer à repasser pour aligner correctement les deux tissus de notre ouverture afin que tout soit bien propre voilà le résultat une fois que j'ai repassé et maintenant je vais surpiquer tout le tour à 2 mm du bord c'est parti pour la couture je prends un repère juste en dessous de mon pied je fais un point d'arrêt au début et je tourne progressivement pour faire mon arrondi et je fais bien en sorte d'aplatir les coutures avec mes doigts arrivé au second arrondi vous voyez ici ma couture n'est pas bien mise vous la rouloter simplement entre vos doigts et ça va vous aider à bien faire ressortir la couture vous n'oubliez pas le point d'arrêt à la fin maintenant vous allez vraiment comprendre à quoi sert cette pièce elle nous sert comme ceci de rabat elle va devoir être décalée d'un centimètre et demi vers le haut et vers le bas sur mon exemple elle est décalée que de 2 cm un centimètre en haut et un centimètre en bas mais il vaut mieux prévoir un centimètre et demi ensuite vous alignez bien cette partie sur le grand morceau et on va les coudre ensemble afin que le rabat tiennent correctement et on va faire une couture à 2 mm du bord il vaudra la faire à 1 mm du bord vraiment au plus proche car en fait si vous voyez si je mets une feuille pour les ordonnances ça va passer tout juste une fois que nous aurons fini toutes nos coutures donc voilà le résultat obtenu j'ai bien cousu à 1 mm du bord maintenant nous allons pouvoir replacer nos pièces comme ceci et faire une couture de maintien sur les trois côtés à 2 mm du bord voilà j'ai effectué donc cette couture à 2 mm du bord et maintenant nous allons pouvoir replacer maintenant nous allons replacer notre petit morceau de côté comme ceci et vous allez voir hop le rabat revient au dessus maintenant nous allons pouvoir coudre cette pièce il va falloir commencer par passer un coup de fer à repasser ça vaut mieux et ensuite faire une couture à 2 mm du bord puis vous allez mettre un petit morceau de thermocoulant à l'intérieur pour renforcer l'endroit de la pression si vous en mettez une et ensuite vous allez bien placer vos tissus bord à bord et on va coudre trois côtés à 2 mm comme tout à l'heure afin de faire une couture de maintien j'ai fini ma couture et maintenant voilà vous voyez mon rabat vient par dessus le côté de mon protège carnet et maintenant on va pouvoir faire exactement la même chose de l'autre côté mais avant cela nous allons placer une petite poche pour la carte vitale tout autre carte que vous souhaitez mettre vous allez commencer par faire un repli de 1 cm une fois que vous avez fait votre repli votre morceau doit faire à peu près 7 cm des demi puis vous faites la même chose sur le côté opposé vous pliez deux fois vers l'intérieur afin d'obtenir la même longueur que votre morceau du côté nous allons commencer par faire une couture comme ceci à 2 mm du bord uniquement sur le haut en faisant en sorte de bien prendre l'ourlet du côté dans la couture et maintenant vous pourrez coudre tout le côté à 2 mm du bord voilà le résultat obtenu et maintenant il ne reste plus qu'à épingler soigneusement donc si vous avez du surplus vous recoupez à ce moment là le but est juste d'utiliser une petite chute et de faire des ourlets sur deux côtés et moi j'ai mesuré au final j'ai 7 cm et demi de hauteur une fois que c'est cousu et maintenant nous allons pouvoir comme tout à l'heure quand on l'a fait pour le côté opposé faire une couture sur trois côtés en épinglant soigneusement nous allons coudre ici sur le grand côté et sur le bas voilà le résultat une fois que j'ai terminé de coudre les trois côtés donc j'espère que tout ça est assez clair pour vous on part du rectangle de base et en fait ensuite voilà je vous dis de le diviser par deux par trois si c'est un peu trop compliqué pour vous n'hésitez pas si vous le réalisez pour la taille française à me demander les dimensions exode des pièces car je les connais et surtout on n'oublie pas on ne part pas sans savonner allez on copine maintenant il ne vous reste plus qu'à placer l'élastique vous allez le placer à trois centimètres et demi du bord le couper à la hauteur de votre carnet de santé puis tendre légèrement l'élastique pour qu'il soit bien droit vous faites deux petites coutures de maintien à deux millimètres du bord comme les précédentes afin de solidifier votre élastique et ensuite il ne reste plus qu'à placer nos deux tissus endroit contre placez le le plus correctement possible et ensuite nous allons pouvoir épingler tout le tour il faudra pour cela placer deux aiguilles pour l'ouverture et ensuite épingler soigneusement mais contrairement moi vous n'allez pas laisser l'ouverture sur ce côté comme je vous le montre mais sur le côté opposé j'aurais dû y penser après mais du coup mon ouverture se trouve sur le devant c'est beaucoup mieux de la mettre sur le dos voilà le résultat obtenu j'ai bien cousu sur tout le tour et à 7 millimètres du bord donc en suivant mon pied de biche et j'ai fait un point d'arrêt au début et à la fin pour que mon ouverture soit bien solide n'hésitez pas si vous voulez coudre un trousseau naissance complet à vous rendre sur mes précédentes vidéos pour coudre un joli doudou des bavoir vous pouvez retrouver les patrons sur mon groupe facebook les tutos couture d'aurore j'espère vous revoir très bientôt avant de retourner il va falloir dégarnir les angles vous allez couper comme ceci au plus proche de la couture mais surtout sans la couper et vous allez faire la même chose sur les quatre coins une fois cette étape terminée avant de retourner vous allez faire la même chose donc sur les deux autres angles mais il faudra aussi je vais vous montrer juste après couper également un peu à 45 degrés là j'ai commencé à retourner je me suis rendu compte que mes angles ne ressortait pas facilement car il faut aussi vu qu'il ya beaucoup d'épaisseur couper à vous allez voir je vais vous montrer juste la coupe à 45 degrés ainsi vous êtes sûr d'avoir de plus beaux angles qui ressortent facilement donc juste là vous voyez je vais également recouper comme ceci le bord pour me rapprocher encore un peu plus près de ma pointe ça va éviter les épaisseurs et là vous allez voir mon angle va vraiment parfaitement ressortir donc je vous montre juste là toujours avec mon accessoire à confection d'angle donc allez-y doucement vous poussez légèrement on est tout à la fin c'est pas le moment de percer le tissu donc vous y allez vraiment très progressivement après grâce à mon petit accessoire ben voilà c'est vraiment facilement je trouve l'autre entre mes doigts et ça me permet vraiment de ressortir la pointe au plus près de neuf ne faut jamais négliger les finitions vraiment voilà elle est doucement à la fin c'est vraiment tout ce qui fait la beauté de notre ouvrage voilà le résultat en y allant petit à petit j'ai réussi à faire ressortir ma pointe correctement et maintenant on est presque à la fin j'ai fait la même chose donc pour les trois autres angles et maintenant il va falloir passer un dernier coup de repère à repasser afin de tout bien aplatir moi aussi vous mettre en garde contre le terme au collant j'en ai pris un qui est vraiment de pas de pas très bonne qualité et au final il ne colle pas très bien donc vous ferez attention de prendre un bon terme au collant après vous n'avez plus qu'à épingler soigneusement votre ouverture et on va faire une couture à 2 mm du bord d'un côté puis de l'autre arrivé à cette étape il y a vraiment beaucoup d'épaisseur n'hésitez pas à mettre un morceau de chute de tissu derrière votre pied pour faire facilement le début de la couture et n'oubliez pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin voilà le résultat une fois que j'ouvre donc j'ai bien ma petite poche pour la carte vitale et ma poche pour les ordonnances normalement la vôtre sera légèrement plus petite de poche à ordonnances ainsi vous pourrez surpiquer tout le tadaan et voilà les résultats obtenus nous avons fini ce tuto j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce ça fait toujours plaisir à vous abonner si ce n'est pas encore fait c'est très facile il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge et d'activer la cloche juste à côté qu'avez-vous pensé de cette vidéo laissez moi un commentaire je serai ravie de vous répondre je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau tuto